Nous sommes allés interviewer aujourd'hui le chef Armand Arnal dans son restaurant La Chassagnette, à côté d'Arles. C'est un lieu magique où le potager bio fournit légumes et aromates au restaurant. Retour sur un parcours étonnant, débuté aux côtés d'Alain Ducasse. J'ai travaillé pendant 7 ans pour lui, dans différents endroits, à New York, à Paris, et également à son école de cuisine. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené de New York, Paris, à Arles, en plein milieu d'un beau jardin ? C'est un peu un grand écart. Moi, c'est l'impression que j'en avais, mais peut-être pas. Disons que je suis originaire de Montpellier, qui n'est pas très loin d'ici. Ma femme est camargaise et par intermédiaire d'amis, on m'a proposé cet endroit et j'ai un coup de foudre. Le potager était déjà en place ici, et donc nous, ce qu'on a fait depuis 6 ans maintenant qu'on est ici, c'est de l'adapter aux besoins de la cuisine. Donc on l'a agrandi, on a fait des sélections de produits très précis sur ce qu'on voulait de l'année, tout en nous laissant un espace de créativité sur des produits qui arriveraient un peu partout dans le monde. Donc voilà, on a, entre guillemets, un laboratoire de produits. On fait des essais dessus et dès que ça fonctionne, on lance une production un petit peu plus importante. Comment est-ce que vous créez vos plats ? Vous partez de quoi ? On part toujours du légume, donc on part du travail du légume, on attend la maturité du produit. Donc ça, c'est une vision journalière du potager, pardon, avec le chef potager. Et à partir de là, on compose un plat à base de légumes et on utilise la viande du poisson comme assaisonnement. On travaille toujours sur 2-3 saveurs dans l'assiette maximum. Donc à partir de là et à partir des produits qu'on a, on va pouvoir composer nos menus. D'accord, donc c'est comme une palette de peintres. Là, c'est magnifique tomate, vous avez vos couleurs, donc vous allez résonner en saveurs. Vous allez aussi résonner en couleurs dans votre assiette quand vous la composez ? Bien sûr, bien sûr, c'est un ensemble. D'accord, et au niveau des goûts que vous allez apporter à ces légumes, vous allez amener des saveurs avec des herbes ou alors avec des épices ? On fait un travail beaucoup avec l'herbe acée, parce qu'on a quand même pas mal de plantes aromatiques très différentes. Donc il y a plutôt un travail sur l'herbe acée, l'amertume, l'acidité aussi. Et l'acidité, donc c'est un équilibre que vous allez chercher entre toutes ces saveurs pour arriver à créer votre assiette ? Tout à fait. L'expression des produits est très différente suivant le jour où on vient ici. Donc nous, pour l'instant, on est là, on est dans le présent, on est dans l'attente de la maturité du produit, on a une notion de temps beaucoup plus flexible. Il n'y a qu'une règle de changement de carte. On enlève tel ou tel produit en fonction du produit, quoi. On n'attend pas que, ou on n'essaye pas de tirer le produit au maximum, au maximum. Dès qu'on voit qu'il y a un produit qui arrive vraiment sur sa fin, on passe à autre chose. Sous-titrage ST' 501